Voici un énoncé qui nous donne l'équation d'un cercle C. x plus 3 au carré plus y moins 4 au carré est égal à 49. Et il faut à partir de cette équation déterminer le centre de coordonnées h, k et le rayon R de ce cercle. Donc à partir de nos connaissances de base, on peut tracer déjà ce cercle qui se caractérise par un centre h, k et un rayon R. Et on sait que si le cercle est de rayon R, ça veut dire que tous les points qui sont à une distance R de ce centre sont sur le cercle. Donc si j'ai R ici, j'essaie de m'aider pour dessiner à m'enlever un cercle qui ne va pas être parfait, mais je fais de mon mieux pour essayer de représenter ça. Tous ces points ici sont toujours à une distance R du cercle. On a toujours la même distance R vers chacun de ces points qui pourraient être appelés les points de coordonnées x, y. Et donc comment on trouve une équation en termes de R, de h et de k pour décrire tous ces points ? Et bien on sait comment le définir dans un repère, grâce au théorème de Pythagore. Si on définit ici ce point de coordonnées x, y dans un repère, et bien cette hauteur ici, c'est y moins k, et la coordonnée en x ici, c'est x moins h. Et comme on calcule ici les coordonnées verticales et horizontales, on a un angle 3, on a FR1, un triangle rectangle, et on peut utiliser le théorème de Pythagore pour écrire une équation où l'addition du carré de chacun des côtés est égale au carré de l'hypoténus, c'est-à-dire x moins h au carré plus y moins k au carré est égale à R au carré. Et ici, tout de suite, on reconnaît qu'on a une expression assez proche de celle qu'on voit dans l'énoncé. Et on peut même directement remplacer. Ici, x plus 3, c'est la même chose que x moins moins 3. Et y moins 4, c'est y moins 4. On peut réécrire facilement 49 comme le carré de 7. C'est 7 au carré. Et on en détruit immédiatement que ces deux équations sont équivalentes. si h est égale à moins 3, k est égale à 4, et r est égale à 7. Et donc, cette équation décrit le cercle de centre moins 3, 4, et de rayon égale à 7. On peut être égale à 5, 4, et de rayon égale à 7 et 2, 5, et de rayon égale à 8, 5, et de rayon égale à 8. C'est parti !